Dimanche 30 septembre, c'est un auteur prolifique. Il écrit des romans à tout coup, à succès. Juste pour vous donner quelques chiffres, on dit souvent qu'au Québec, un livre qui se vend à 5000 exemplaires, c'est un best-seller. Ses romans se vendent à 30, 40 et 50 000 exemplaires. Denis Monnette est avec nous ce dimanche matin. Bon dimanche matin, M. Monnette. Bonjour, M. Denis. J'avais envie de me demander, avant même de parler de votre dernier rejeton, de me demander c'est quoi la recette du succès. Comment on fait pour écrire à tout coup un livre qui se vend à telle quantité? C'est sans doute d'avoir un style d'écriture qui répond au public. Oui. Que je vise, c'est un grand public et puis je pense que j'ai des livres avec beaucoup d'émotion, beaucoup de vérité. Il n'y a aucune invraisemblance dans mes livres. C'est peut-être ça. J'arrive justement du salon du livre du Saguenay où on me dit, bon ben, voilà, c'est ce qu'on me dit. Ah oui, les gens vont me voir. Les gens viennent me voir et me disent pourquoi ils aiment mes livres et préfèrent celui-ci à lui. Oui, voyez-vous, alors c'est un bête full merveilleux ça. Est-ce que vous écrivez d'un trait, vous vous retirez, vous écrivez, vous pondez toute votre histoire d'un trait? Je pond mon histoire au gré de l'inspiration, mais j'écris tous mes romans à la main. Ah oui? À la main. Ah oui, aussi. Marie-La-Berge également fait ça? Ah oui, tout, oui, à la main, complètement, du premier chapitre au dernier. Et après, je les peaufine à l'ordinateur. Ah bon? Alors là, je les améliore. C'est comme une naissance, on l'abbaye bien, vous comprenez? Oui. Et ça vous donne quoi de les écrire à la main? Ah, je ne sais pas. Vous savez, la plume, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... Je ne serais pas capable à l'ordinateur d'être toujours devant un écran fixe, surveiller la méthode, la mécanique. Tandis que là, à la main, vous pouvez écrire sous un arbre, vous pouvez déménager avec la plume. Alors ça part des neurones jusqu'à la plume, de la plume au papier. Ah bon. Et sur le papier, ça donne donc le rejeton, le troisième roman d'une trilogie. De la trilogie qui vient tout juste de paraître, ça fait 15 jours. Et voyez-vous, quand on parle de reconnaissance du public, il est en première position chez Archambault. Maintenant? Déjà, oui. Après 15 jours. Ça me fait énormément plaisir. C'est vraiment ce que le... C'est le public que je remercie pour un tel succès. Et d'écrire une trilogie. Ah ça, ça a été un défi. Ça vous a demandé beaucoup d'investissement. Oui. 4 ans de ma vie et 1300 pages d'écriture en tout. Et je l'ai fait une fois. Je ne le refais pas deux fois. Non. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. C'est un gros investissement. C'est 4 ans vivre avec les mêmes personnages, dans la même... Pas la même situation, mais disons le même environnement. Et puis ça demande énormément de travail. Je suis content. C'est une belle trilogie. Je suis content de l'avoir fait. Mais je ne répéterai pas l'expérience. Je vais revenir au volume d'un seul... Un par un. Un par un. Une histoire qui se complète. La bonne brique, mais un par un. Une histoire qui se complète quand même, le volume. Oui, parce que c'est beaucoup. C'est un autre 4 ans. Il faut mesurer ça. Mais comment en es-tu, vous, venu à écrire, à prendre une trilogie? Je ne sais pas. Ça s'y prêtait. Le premier m'a amené au deuxième. Je n'ai pas voulu écrire une trilogie. Forcément, je m'étais laissé une porte ouverte sans le savoir. Les gens m'ont demandé une suite à l'Hermite. J'ai écrit Pauline Pêche-aux-Servantes et du Jamais-deux-centrons. On fait une trilogie. Alors ça, c'est un cadeau que peut s'offrir à un auteur, je pense, peut-être une fois dans sa vie. Oui. Et je l'ai fait. Ah, mais c'est bon. Intéressant. Vous écrivez également des billets depuis plusieurs années dans le lundi. Oui, oui, mais oui. C'est ça. 25 ans, monsieur. Ce n'est pas pour me rajeunir. 25 ans, vous écrivez chaque semaine. 25 ans que j'ai pris chaque semaine un billet hebdomadaire dans le lundi. Oui. Et écoutez, mes enfants étaient adolescents. Mais quand je suis grand-père, alors vous voyez, vous, j'ai suivi toutes les générations possibles. Et là, je m'inspire beaucoup les petits-enfants de ce temps-ci. Vous écrivez donc sur vos propres petits-enfants? Oui, oui. Mes petits-enfants, bien, les petits-enfants, le vôtre aussi. Quand je parle des petits-enfants, je parle de tout. Ça m'inspire beaucoup, cette génération-là, parce que ça m'a manqué. Il y a toujours une génération qu'on perd, encore de là. Oui. Là, je n'ai plus d'ado. Là, c'est les ados qui me manquent. Et vous retrouvez donc... Oui, je vais retrouver ça. Les petits-enfants vont grandir. Alors, si je poursuis ma mission d'écrire des billets, ce sera éventuellement les adolescents qui vont... J'en parle, les adolescents, mais je m'informe. Oui. Je n'en ai pas sur les yeux. J'allais en avoir bientôt. Oui, j'en ai eu. Bien là, j'en ai une de 13 ans, ça s'en vient. 13 ans? Ça s'en vient. Ça va vous inspirer pas mal. Absolument. Oui. Dites-nous, dans le cadre de la chronique Québec Loisirs, le dimanche, Isabelle Guilbaud reçoit beaucoup de courriers. Puis justement, il y a des lettres qui vous concernaient cette semaine. Ah oui? Oui, je vais vous en faire part parce que vous êtes là. Tiens, il y a une dame qui nous écrit de Longueuil. Mon auteur préféré, c'est Denis Monette. Quel âme il met dans ses écritures qui sont très passionnantes à lire. Oui, vous, cette dame-là me fait un grand honneur. Elle exprime mieux que moi ce que j'oserais pas dire. Merci beaucoup. Et puis il y a une autre qui vient de Saint-Félix de Valois. Sa façon d'écrire est simple et bien pensée en lisant ses livres. Je me trouvais très rapidement dans la peau des personnages. J'ai vécu beaucoup d'émotion avec cette dame de Saint-Félix de Valois. Je les remercie tous les deux. C'est très gentil. D'autant plus que c'est vrai que mes romans sont écrits pour être lus et vus. Donc je suis très descriptif. Ah bien, c'est bon. Faites vivre les bonnes émotions en tout cas. Ben absolument, ça me fait énormément plaisir. Je les remercie. Merci de votre visite et puis bonne chance avec le Rochiton. Merci beaucoup, M. Johnson. Merci, M. Monette. On est rejoint de Rodina la météo. Elle est dans un site en chanteur ce matin. Oui, ça semble beau. Oui, c'est superbe. Un beau soleil. Comme la beauport. Oui, exactement. Merci, M. Johnson.